Il faut bien le dire, nos footballeurs de première division sont fort sollicités en une semaine. En effet, ils ont disputé les trois premières rencontres du championnat 88-89. Ils joueront encore mercredi, ce sera la quatrième journée. Et puis alors, le week-end prochain, ils feront leur entrée en Coupe de Belgique. Hier soir, avant le début de la troisième journée, trois clubs comptaient toujours le maximum des points. Wargame, Saint-Tron et Anderlecht. Le Pliégeois s'est fait piéger tout au long de la première mi-temps hier au Lyres par une équipe locale très entreprenante. Fort bien regroupés autour du ballon, les Liérois ont constamment empêché Liège de développer son jeu et d'approvisionner valablement ses avants. Le résultat, une bataille d'entre-jeux souvent remportée par le Lyres, mais pas ou peu d'occasion de but pour cause d'excès de prudence. Même scénario dans les deux premières minutes de la deuxième période, nous y sommes, mais avec un Lyres davantage pressant. Le Yougoslave Miljanovic se bat pour la conquête du ballon et l'offensive va se terminer par un corner concédé par Wegria face à Poels. Corner sur lequel les Liérois ouvrent la marque par leur défenseur Thierry Goodens. Personne d'autre que lui n'a touché le ballon et il marque tranquillement du plat du pied gauche. Curieusement, ce but va réveiller les Liégeois qui se mettent à jouer beaucoup plus vite. Une première occasion échoua à Veidt dont l'envoi trouve le poteau. Mais l'appui décisif vient de la montée au jeu de Ernest qui centre ici pour Veidt et c'est Varga qui menace à son tour le gardien Thaïs. Thaïs qui sera moins heureux sur ce corner, joué d'abord par Malbassa, puis par Ernest. Le club liégeois revient à 1-1 et c'est le début d'une véritable avalanche. En effet, 4 minutes plus tard, un mouvement entre Veidt et Malbassa se termine par une longue passe vers Varga et c'est l'occasion de constater que le Lichler sait présent beaucoup d'espace à son adversaire. Nouveau corner, remise, reprise de Veidt et encore une fois, Ernest sur la trajectoire. Cela fait 1-2 au ralenti. On constate que le ballon a certes été dévié par un défenseur mais Ernest était à l'affût et il tape dans le plafond. Deux minutes ne sont pas écoulées et voici déjà le troisième but. Touche bien prolongée par Ernest pour Malbassa et Varga achève le travail en plaçant dans le coin gauche. Le club liégeois mène donc 1-3 à 10 minutes de la fin. Enfin, alors qu'il reste 4 minutes à jouer, un coup franc remarquablement expédié par Malbassa est renvoyé par la transversale pour l'inévitable Ernest qui fixe le score à 1-4. 1-4 dont 3 buts de Ernest en 10 bonnes minutes pour Robert Roissège, rien de tel que la banquette pour motiver un attaquant. Sous-titrage ST' 501